Ah, les quêtes d'Incarnum finit. On descend sur Astrub. Il est l'heure de fumer des plantes, de crafter des trucs et de sauver des mamies d'une agression groupée d'un gang de rats. Bon. Et on va surtout XP son métier de postier avec toutes les quêtes faits d'Astrub. Bonjour à tous, c'est Barbe Douce et bienvenue sur l'épisode 2 de l'aventure NoHDV. Premièrement, j'entreprends la crypte de Cardori Moncelo qui ne représente absolument aucun danger. Merci le piège insidieux qui one-shot le boss T1. Easy PVM. On arrive devant l'Envoyé des Douze qui nous en apprend plus sur Astrub et qui nous conseille d'aller voir Archie pour découvrir la ville. On enchaîne avec une quête qui nous apprend qu'il y a un trafic de faux dofus et que les miliciens n'arrivent pas à démancler. Alors direction la taverne pour se faire passer pour un potentiel acheteur. La discussion nous mène à Noa en 2-15 à qui on botte le cul et c'est finito people trafic. C'était quand même pas compliqué. Je fonce dans les souterrains d'Astrub pour buter Rapido Erasmo qu'on accuse d'intoxiquer les égouts. Mais bon, après quelques tartes ils me disent que c'était pas eux, comme quoi c'est les 6 doigts finalement. Alors je retrousse mes manches et j'y fonce. V'là que je me fais refuser l'entrée de la mine comme un malpropre alors je décide de tout faire péter avec une fée d'artifice. Bon, c'est un poil exagéré la réaction mais la diversion semble fonctionner et là je me retrouve devant un dragon tout petit tout mimi qui parle de lui à la troisième personne. Le pauvre il est enfermé mais je veux le faire sortir mais il y a un problème. Me faut une pioche pour casser la serrure. Bah oui une pioche c'est quand même mieux qu'une clé quoi. Voilà qui est fait c'est le guet-apens. Un gang de 6 doigts veulent ma peau mais finalement le dragon c'est pas un dragon c'est un écureuil trop chelou. J'imagine que c'est les effets de l'intoxication. Du coup je me fais fumer la gueule mais le dragon écureuil en fait il est giga fort il leur cogne le branlée à tous. Du coup direction la tour du conseil mais là il y a Fallen qui me péta mon dragon écureuil que je venais de capturer et j'ai rien compris. Bon il fait 2 mètres cubes le bonhomme on va éviter de l'énerver hein. Bon bah finalement le dragon écureuil gris j'apprends que c'est bien un dragon ancestral et qui est aussi le protecteur d'Astrup depuis longtemps. Et là il y a un Pandawa mercenaire d'Astrup qui débarque et il me donne rendez-vous dans la forêt. Bon rien d'inquiétant j'imagine donc j'y vais et paf en buscade encore. J'leur pète les dents et là j'apprends que Noah le gros panda de tout à l'heure bah en fait il fait partie de la bande des pandicases qui gère le réseau des photofus. Bon pour éviter tout incident diplomatique avec Pandala je retourne voir Fallen qui me dit de mettre une lettre au chef des Pandawa, le grand apan, pour trouver une solution au problème que causent les pandicases. En même temps je fais la quête que l'agent de l'entretien de la tour de conseil me lance mais finalement elle me dit d'aller me faire voir à l'étang d'Astrup voir si c'est plus calme là-bas. Vraiment pas cool. Et là je vois quoi ? Trois blaireaux qui privatisent l'étang public. Je retourne voir l'agent d'entretien de la tour du conseil qui me dit que les trois blaireaux de l'étang bah ils ont acheté l'étang à un notaire chelou qui serait le duc de Sidimoth en personne. Qui n'est plus en ville d'ailleurs. Coup de chance son larbin lui il est encore là mais le pauvre je le croise il se fait mêler par trois villes grenins. Bim bam boum huracienne trois quarts face deux trois coups de poing claque derrière la nuque et hop ça dégarpit. Grâce à ça le larbin qui nous remercie nous apprend que le duc était là pour parler affaire avec les banquiers d'Astrup. Allez stop. Libou banquier me dit qu'ils se sont fait enfler voire même déplumer. Jeu de mot. Libou il est pas content de s'être fait arnaquer par le faux duc de Sidimoth. Ah oui au fait c'est un faux parce que le vrai il est mort depuis longtemps. Du coup je retourne à la milice. Si jamais Badufion a des missions de mercenariat épique à base de dragons, de fées, d'aventures trépidantes et il me propose d'aller lui chercher une binôtre. Bon bah rendez vous à la taverne pour la bibine à 40 balles de monsieur Badufron et la quête se termine. Eh ben on repassera pour le côté épique. Bon ce sera tout pour l'épisode numéro 2. Je progresse doucement sur l'aventure. Pas beaucoup de temps de jeu et la vidéo me prend pas mal de temps à écrire et à monter. En tout cas si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 3. Ciao !